Si vous aussi vous vous posez cette question, comment créer une offre de prestations de service au diam qui attire irrésistiblement vos meilleurs clients et qui fait progresser votre business, c'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous révéler trois gros blocs de travail à pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo pour pouvoir créer et construire une offre de prestations de service haut de gamme qui enchante vos meilleurs clients. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage de vos stratégies et conseils et pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans le business de la transformation, dans la prestation de service, dans le consulting, dans le coaching, même dans la formation et que vous apportez de la valeur ajoutée à vos clients qui transforment leur vie et leur business et vous demandez comment faire pour créer et construire mon offre pour qu'elle se vende plus rapidement. Parce que vous observez autour de vous et vous voyez qu'il y a des entreprises qui attirent les clients régulièrement et vous, peut-être que vous êtes à ce niveau, à cette situation, vous êtes vous toujours en train de courir après les clients. Comment faire pour cesser de courir après les clients et ne plus les attirer ? Le secret réside dans votre offre. Il faut qu'elle soit irrésistible et magnétique. Il y a de nombreuses erreurs qui sont commises et je voudrais ici, dans cette vidéo, vous partager trois grands blocs pour pouvoir les construire avec beaucoup de confiance et de sérénité, avec un système très simple. Juste avant de partager ces conseils, je voudrais vous dire que j'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous partage des conseils et des stratégies pour construire cette offre magnétique et irrésistible dans l'autre gamme. Celle-ci complétera les autres. Donc, je vous invite à suivre sur la chaîne, sur le « i » comme info ou quelque part, sur une des playlists, observer la partie « conseils, vente, haut de gamme » et regarder tous les conseils pour comprendre toutes les briques et les insérer les unes à côté des autres. Et puis, un autre point, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger un document puissant qu'on utilise pour construire justement nos offres pour nos meilleurs clients et une présentation en ligne offerte dans laquelle vous découvrirez pendant 30 minutes, une heure à mes côtés une formation de grande valeur ajoutée comment construire cette offre plus en détail si les conseils ici vous ont vraiment parlé. Voilà, avant de rentrer dans ces trois blocs, il y a trois règles à comprendre. La première règle, c'est qu'un produit ou un service n'est pas une offre. Bien souvent, il y a cette confusion dans le monde de la prestation de service. On se dit « moi, je suis par exemple graphiste, je fais du design ». Ça, c'est peut-être votre prestation de service, c'est votre produit ou votre service. Mais ce n'est pas une offre. Ou alors, vous êtes dans un autre domaine et vous dites « moi, je fais ça ». L'inconvénient d'un simple produit ou d'un service, c'est que tout le monde pourrait le faire. Si vous rencontrez 10 ou 100 designers et graphistes, ils font tous par exemple des logos. Et ce n'est pas une offre. Une offre, c'est quand on fait un mélange de différentes choses. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose unique, une expérience que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous avez simplement d'être un peu créatif pour pouvoir le construire et de l'offrir, de lui donner un angle nouveau. Un angle qui sera nouveau et qui parlera vraiment à vos meilleurs clients. Ça, c'est la première règle. Ensuite, la deuxième règle à comprendre, c'est que chaque occasion de conversation avec un client potentiel est une opportunité pour faire une offre. Vous ne pouvez pas, si vous êtes entrepreneur, parler, échanger avec un client sans faire une offre. Vous devez toujours faire une offre. C'est presque une obligation. C'est une responsabilité que vous avez. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes convaincu que votre offre peut faire la différence, transformer la vie et le business de vos meilleurs clients et que vos clients en ont besoin pour progresser dans leur vie ou dans leur business, vous devez, vous avez cette responsabilité en tant que prestataire de service, en tant que coach, consultant, acteur de la transformation. Vous avez ce devoir et cette responsabilité de faire une offre. La troisième règle importante à comprendre, c'est qu'une offre n'est pas forcément une offre payante. Lorsque je dis que vous avez cette responsabilité de faire une offre à chaque fois que vous rencontrez un client, ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire une offre payante systématiquement. De retenir qu'un échange, une offre, c'est aussi une offre gratuite. Et ce n'est pas que l'argent que vous demandez en retour. Il y a aussi le temps que vous demandez, le temps de votre client, c'est un engagement. Il y a l'engagement, il y a l'enthousiasme que vous demandez en retour. Vous demandez toujours quelque chose parce que vous faites une offre, par contre, vous n'avez pas besoin tout le temps de demander de l'argent. Je vous donne un exemple, quand une personne visite votre site internet et que vous lui demandez d'échanger ses coordonnées en échange d'un contenu, d'une valeur ajoutée importante. Ceci est une offre. Et bien souvent, on ne l'associe pas à une offre parce qu'il n'y a pas un échange entre l'argent et cette valeur. Et pourtant, le temps que votre client potentiel investira, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, c'est une offre puisqu'il l'investit en échange de ce qu'il a au retour. Si vous invitez, par exemple, un de vos clients potentiels dans votre salle de sport ou dans un domaine dans lequel vous faites une démonstration de votre prestation de service, c'est également un engagement de sa part. Pas forcément financier, par contre, c'est une offre que vous faites. Il y a donc, dans votre tête, important à comprendre offre gratuite, offre payante. Et pour l'offre payante, elle doit être évidemment haut de gamme. À ce stade-ci, dites-moi déjà maintenant dans les commentaires, quelle est l'offre gratuite que vous proposez aujourd'hui à vos clients et quelle est l'offre payante que vous proposez, l'offre principale, l'offre haut de gamme que vous avez aujourd'hui. Et si vous n'avez pas d'offre haut de gamme, dites-le moi. Je n'ai pas d'offre haut de gamme. Dites-moi dans les commentaires maintenant déjà. L'offre gratuite, c'est quoi ? Et l'offre haut de gamme, l'offre payante, c'est quoi ? Parlons à présent de ces trois grands blocs et volets pour pouvoir construire cette offre haut de gamme. Et là, je vous invite à prendre un stylo, à vous asseoir, à prendre un document pour noter. Pas besoin de le faire, parce qu'à la fin, vous pourrez obtenir cette présentation avec ces documents que vous pourrez utiliser. Retenez ceci. La première des choses, c'est la destination. La deuxième des choses, c'est la condition. Et puis, il y a une troisième chose qui est très importante. Je le réserve pour la suite. Soyez très attentif à ce troisième volet qui est vraiment très puissant. Première des choses, c'est donc la destination. La destination, c'est quoi ? Lorsqu'un client achète chez vous, il n'achète pas les conditions du voyage. Il achète toujours la destination. Imaginez comme ça, vous êtes propriétaire d'une agence de voyage. Et vous proposez à quelqu'un un voyage. Il ne vient pas demander d'abord les conditions. Il vient d'abord choisir une destination et ensuite, on choisit les conditions. La plupart des prestataires de services aujourd'hui commencent par les conditions. En disant par exemple, mon tarif, c'est autant. Voilà comment ça marche. Il y aura autant de rendez-vous. Il y a tellement de détails qu'on est perdu. Je ne sais même pas si c'est quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai même pas encore choisi la destination et le voyage. Vous voulez donc pour cela revenir toujours basé sur l'essentiel de votre prestation de service. C'est la destination. Et comment est-ce qu'on définit cette destination ? C'est donc une transformation. Une transformation. C'est une promesse. Une promesse de résultat. Il y a donc un avant et il y a un après. Si vous pouvez présenter votre prestation de service simplement, vous devez parler avec une phrase qui fait une transformation. J'aide par exemple les futurs mariés qui sont à la recherche d'un événement inoubliable pour leur souvenir, à immortaliser avec une prestation par exemple de vidéos scénarisées qui leur permettent d'avoir et de gagner du temps, simplicité d'esprit. Bref, quelque chose de précis, une promesse de transformation. Et je le fais en autant de temps, d'une façon rapide. Voilà, ils ont tout qui est livré. Quelque chose de simple, de précis, une transformation. Il y a donc un avant, il y a un après. Avant, je suis stressé. Je n'ai pas tous les éléments. Je dois chercher, je dois chercher qui va filmer, qui va monter. Est-ce qu'on va se souvenir ? Comment ça va se passer ? La lumière, l'équipement. Et puis après, tout ça est éliminé. Il y a un après. Vous avez juste l'image, vous avez le son, vous avez les souvenirs et vous pouvez les regarder, en profiter pour vous, pour vos proches éternellement. Donc c'est une transformation, un avant, un après. Et donc si vous construisez comme ça votre prestation de service autour d'une transformation, vous commencez toujours à penser à ce résultat. Quand vous rentrez dans cette promesse de transformation, vous devez ici insérer d'autres critères. Cette promesse doit être simple. Là par exemple, je l'ai fait en improvisant. Et vous devez bien sûr vous asseoir et vous installer pour trouver votre promesse de transformation et de dire, eh bien, à quel point elle est simple ? Je fais ça, tel type de résultat, pour ça, pour eux, c'est votre client idéal, en autant de temps par exemple. Simplicité, les gens recherchent la simplicité, recherchent de la facilité. Ils cherchent le moins d'efforts, ils cherchent que ce soit le plus rapide, ils cherchent que ce soit avec un gain de temps, d'argent, d'effort. Donc pensez juste à votre promesse de transformation et prenez le temps de le faire. Il faut qu'elle soit aussi claire, qu'on la comprenne facilement et qu'elle soit concrète, spécifique et très précise. C'est ce que je viens de dire. Donc je voudrais ici vous inviter au tout bas de cette vidéo, me dire quelle est votre promesse de transformation. Dites-moi dans les commentaires maintenant, c'est quoi la promesse de transformation pour votre prestation de service. Vous pouvez le noter, comme ça on aura l'occasion de pouvoir échanger et je pourrais aussi vous faire un retour par rapport à votre promesse de transformation. Lorsque vous avez construit cette destination, enfin on va venir dans les conditions. Et retenez simplement que la destination, ce que je viens de vous présenter, représente plus de 90% de la réussite de votre promesse. Ces 90% du travail se concentrent là et 10% c'est dans les conditions. Et ce qu'on voit aujourd'hui c'est l'inverse, c'est que 90% c'est les conditions et 10% c'est la destination. Quand vous avez 90% qui est fait, il vous reste 10% et les 10% c'est les conditions. Une fois que votre client dit mais c'est exactement ce qu'il me faut, libérer mon esprit, que tout soit fait comme ça, mariage, passé, magnifiquement bien. Enfin on peut parler des conditions. Et les conditions, imaginez si vous êtes ici dans la prestation et que vous rencontrez des personnes, vous allez dire ok, on va se rencontrer autant de fois, ça va se passer telle, telle fois. Et vous allez comme ça définir les différents points dans lesquels vous allez fonctionner. C'est par exemple si vous êtes dans le domaine de la transformation, il y a un échange en ligne ou c'est du présentiel ? Ou est-ce qu'il y a un échange physique ? Est-ce que ce sont des photos ? Est-ce que ce sont des vidéos ? Est-ce que vous donnez des fichiers sources ? Tout ça c'est des conditions qui viennent et qui ont moins d'importance, 10% par contre elles doivent être expliquées. Dans les conditions toujours, vous avez votre mécanisme de transformation. Aujourd'hui, si vous vous placez juste comme prestataire de service, il y en a tellement d'autres. Vous pourriez aujourd'hui créer un mécanisme pour votre client, c'est-à-dire la manière de pouvoir délivrer votre prestation. Et pour ça, vous savez que quand vous aidez un client, vous faites des choses systématiquement dans un certain ordre. Et pourtant, vous n'avez peut-être pas encore aujourd'hui pris le temps de les organiser d'une façon structurée. Peut-être que la première fois que vous rencontrez, vous faites une analyse, un état des lieux systématiquement. Et vous pourriez appeler la phase, par exemple, préparatoire, l'analyse et le travail initial. Ensuite, après, il y a peut-être un retour de votre part pour choisir précisément la stratégie et le plan. Peut-être donc là, vous pouvez l'appeler, vous donner un nom à cette deuxième étape. Et ensuite, peut-être qu'il y a une troisième phase dans laquelle vous allez fixer tous les rendez-vous, l'organisation, le tout. C'est peut-être donner un nom à cette partie. Et puis, peut-être qu'après, il y a la fameuse prestation en MMM, mais il y a l'après également. Donc, combien d'étapes il y a-t-il dans votre mécanisme de transformation ? Vous le faites déjà, puisque c'est ce que vous faites dans votre prestation. Mais avez-vous pris le temps de lui donner un nom, d'identifier, de mettre la lumière dessus ? Si vous n'avez pas pris le temps de le faire, sachez que le client achète cette partie aussi, parce qu'elle rend la confiance, elle donne de la confiance en votre échange. Elle montre que votre prestation de service peut vraiment emmener les gens là où ils veulent aller. Ça donne un niveau de confiance plus élevé, parce que les gens ont besoin d'acheter cette confiance que vous dégagez. Et grâce à ce mécanisme, ils savent que vous agissez d'une façon structurée, c'est très professionnel, et ils ont envie de vous suivre et de vous faire confiance. Un autre point dans les conditions, c'est évidemment votre tarif. Et le tarif, je le rends dans les conditions, dans les 10%. Pourquoi ? Parce que souvent, on en fait une montagne, en le mettant en 90% de l'importance. Ma prestation, c'est ça et c'est autant. Évidemment, si je commence comme ça, la personne après va partir de l'argumentaire, on va dire, mais c'est trop cher, je vais comparer, je vais analyser beaucoup d'éléments. Parce qu'une fois de plus, vous n'avez pas construit la destination, vous n'avez pas construit le mécanisme, il n'a pas tous ces éléments dans lesquels il doit d'abord dire oui, avant que l'idée même du tarif arrive, et que la discussion, l'argumentaire intervienne, ou que les peurs, l'inquiétude d'investir trop ou autre arrivent. Donc, le tarif, évidemment, dans ma conception, je vous invite à être dans le haut de gamme. Dans le haut de gamme, si vous êtes dans la prestation de service, il faut trouver un moyen d'apporter une valeur ajoutée tellement puissante et d'avoir un tarif aussi haut de gamme ici en retour. Vous pouvez comme ça vous positionner, j'ai tourné d'autres vidéos, d'autres partages, dans lesquelles je partage ces concepts sur les tarifs haut de gamme que vous pouvez découvrir sur la chaîne quelque part, ici sur le i comme info, ou regarder quelque part dans la playlist. Et finalement, un dernier point dans ces conditions, c'est qualité de vie, les qualités de vie. Qualité de vie pour votre client, et puis qualité de vie pour vous-même. Premièrement, lorsque votre client se pose toutes ces questions dans les conditions où il vous les pose, il a besoin de savoir comment sa qualité de vie sera impactée, bien sûr. Et vous allez les communiquer de façon plus convaincante possible. Il y a aussi un élément important qui est souvent oublié, c'est votre propre qualité de vie. Comment sera-t-elle impactée par la création de cette offre ? Parce que quand on crée une offre, on espère juste que sa marque, ça fonctionne. Oui, mais avez-vous pris le temps de vous dire, imaginez si ça cartonne ? Est-ce que ma qualité de vie sera alignée au succès que je veux atteindre ? Je vous donne un exemple, pourriez très bien remplir votre carnet de commandes, être rempli en prestations, être du lundi au dimanche de 6h du matin à minuit à l'extérieur. Oui, vous aurez beaucoup d'argent. Maintenant, si vous ne pouvez pas, à cause de ça, être avec vos proches, votre famille, vos loisirs, des choses qui ont une importance monumentale dans votre propre vie, vous n'êtes pas aligné. Et il y aura quelque chose, quelque part, à un moment donné, une erreur. Il y aura forcément quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et vous devez donc, pour ça, lorsque vous construisez votre offre, votre propre offre de prestations de services, vous projeter dans l'avenir en vous disant, il faut que cette offre puisse me permettre également d'obtenir et de gagner cette liberté, par exemple, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous devez vous dire que cette offre de prestations de services doit pouvoir me permettre de maintenir une qualité de vie puissante, même lorsqu'elle tourne à plein régime. Pensez donc à l'expansion de votre business. Est-ce que ce business, par exemple, peut vous permettre d'être libre de vos mouvements, être libre géographiquement, si c'est quelque chose qui est important pour vous ? Est-ce que vous pouvez, par exemple, le réaliser lorsque vous êtes près de vos proches ? Est-ce que vous pourriez vous retirer de ce business et qu'il continue à fonctionner à un moment donné ? Peut-être pas au début, parce que vous êtes la personne qui fait tout, mais est-ce qu'il est possible, dans ce modèle que vous avez choisi, un moment, de vous entourer d'autres personnes, si évidemment les moyens vous le permettent de réinvestir ? Est-ce qu'il est possible de continuer à faire grandir ce business modèle tout en maintenant toujours la qualité de vie qui est importante pour vous ? Si vous répondez oui à toutes ces questions-là, vous avez une parfaite équation pour pouvoir construire cette offre magnétique et résistible pour vos meilleurs clients. Et là, vous pourriez vous dire, Zico, on a 100% puisque 90% a été expliqué dans la destination et 10% dans les conditions. Que manque-t-il ? Ce que je vais vous partager ici, on peut dire que c'est un bonus et un bonus qui a une importance capitale. C'est ce qui fait la différence entre des prestations de services traditionnelles et des prestations de services dites haut de gamme. C'est-à-dire là où vos clients sont prêts à investir beaucoup et votre vie, leur vie peut vraiment littéralement changer. Ce service, c'est le point, c'est le point service plus. On peut appeler ça dans le langage commun, un bonus, des bonus, certains ont des bonus. C'est ce que j'appelle moi le service plus, le service plus haut de gamme. Et qu'est-ce qu'on peut intégrer dans le service plus ? C'est simplement tout ce qui peut apporter une expérience extraordinaire à votre meilleur client. Tous les éléments qui peuvent enrichir son expérience. pensez pour l'image à l'hôtel 5 étoiles plus, le confort et le cadre qu'on peut vous apporter. Imaginez si vous demandez, vous avez votre enfant des couches, des langes, peut-être qu'ils n'en ont pas dans l'hôtel. Ils vous diront oui, ils trouveront une solution pour vous apporter ça et le simple fait qu'ils le fassent vous offre une expérience extraordinaire. Ou pensez à un voyage dans un avion ou en première classe par exemple, certaines conditions. Et là, dans votre cadre de prestations de services, ça peut se traduire par une attention particulière. Ce que j'appelle le 5 étoiles plus. Ça peut être par exemple de la proximité. Si maintenant, ici dans votre programme, il y a les conditions qui sont données, il y a la destination qui est évidemment prévue, ces attentions particulières. Par exemple, pouvoir répondre à des questions à un moment spécifique. Offrir quelque chose de particulier, une marque d'attention a énormément de valeur dans ce service plus. Et c'est ce que les gens cherchent dans le haut de gamme. C'est avoir cette proximité. Si vous êtes dans un programme par exemple d'accompagnement et de coaching et de transformation, c'est la possibilité d'écouter les gens en groupe ou individuellement également. Ce qui peut parfois manquer dans des programmes traditionnels où on est livré à soi-même, on n'a pas ce service plus. Il y a également dans le service plus, la limitation. Et la limitation, c'est quelque chose de très puissant. La limitation de la quantité ou de la qualité, de la sélection. C'est la file d'attente. C'est le formulaire de candidature avant de pouvoir travailler ensemble. Ça crée ici un engagement puissant. Et puis enfin, dans ce service plus, il y a cette garantie que vous offrez et que vous apportez. Cette certitude que vous allez transmettre à votre propre client, que votre système fonctionnera. Et cette certitude commence d'abord par vous-même parce que vous êtes la première personne, votre premier client. C'est vous-même qui devez vous vendre, vous-même votre propre prestation. Et une fois que vous êtes convaincu que vous pouvez emmener votre client de la situation A à la situation B, de vivre cette transformation, cet avant et cet après, vous pouvez transmettre cette confiance, cette assurance. Et c'est cela qui fera que les gens viendront irrésistiblement acheter, investir dans vos produits ou vos services haut de gamme. Nous avons vu ensemble trois gros volets pour pouvoir construire votre offre de prestation de services haut de gamme. Le premier grand volet, c'est la destination. Ensuite, on a parlé des conditions. Et puis finalement, du service plus. Avec ces trois éléments en main, vous pourrez comme ça construire une offre de prestation de services haut de gamme. Maintenant, vous allez me dire Zico, c'est bien, c'est génial. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est de savoir comment le faire dans la pratique. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Mon équipe et moi-même avons mis en place en ligne une présentation et des documents téléchargeables que vous pourrez suivre qui vous montrent le système, le modèle de business simplifié que nos clients utilisent pour transformer des visiteurs en clients haut de gamme en construisant des offres de prestation de services, des offres de coaching, de consulting, de transformation haut de gamme à valeur ajoutée. Vous pouvez y assister depuis le confort de votre ordinateur, c'est une invitation qui est offerte. En cliquant sur le « i » comme info où le lien est quelque part dans la description, vous pourrez télécharger des outils de travail très puissants que vous pourrez utiliser pour appliquer les conseils et les enseignements stratégiques que vous aurez découvert dans cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me le dire en appuyant sur le « like » comme ça, passeporté, c'est juste au bas de cette vidéo, le pouce vers le haut, ça prend deux secondes. Ensuite, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, pensez à vous abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi qu'est-ce qui a le raisonné le plus chez vous en vidéo dans cette vidéo, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent et puis quelle est la première chose que vous allez pouvoir appliquer à l'issue de cette vidéo pour rendre votre offre de prestations de services haut de gamme. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à partager avec vous. Enrichissez cette vidéo en la partageant autour de vous dans la communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501